Le MSMTE, Management de la transition énergétique, c'est une formation d'un an qui va vous permettre d'agir concrètement pour le climat. Nous allons aller sur trois volets, le premier de comprendre tout l'écosystème, comprendre le mix énergétique, comprendre la stratégie nationale bas carbone française. Le deuxième, c'est vous apporter des outils et des moyens de concevoir et d'aller vers cette transition énergétique. Et le troisième, c'est d'agir concrètement, concrètement pour les entreprises aujourd'hui qui ont besoin de décarboner, pour les territoires, pour les collectivités, les institutions, pour pouvoir justement apporter des réponses concrètes à leurs problématiques. La transition énergétique, ce n'est pas simplement une histoire de bobo écolo, c'est également des véritables opportunités économiques. Aujourd'hui, on l'avait vu, on en parlait juste avant sur des enjeux de rénovation énergétique au niveau des bâtiments, au niveau des transports, au niveau de l'agriculture, à tous les niveaux et à tous les métiers au sein des entreprises, il y a aujourd'hui des transformations qui sont en train de se dérouler. En ce moment, on est en pleine mission au terrain, par exemple chez Renault Trucks, une super mission au terrain avec deux de mes collègues, où on peut vraiment appliquer nos idées au terrain avec des équipes dédiées chez le client. Et c'est vraiment des missions qui ont du sens pour le client et avec une équipe dédiée pour nous. Et ça nous permet vraiment d'être au contact et au plus près du terrain de la transition énergétique. Donc on a vraiment, on croise, on croise les différentes dimensions. On a des sujets qui sont au milieu, un petit peu à l'interface. On a aussi mis des cours au niveau juridique, au niveau stratégie territoriale, au niveau également financier. Ces cours-là à l'interface permettent aussi de faire le pont. Le Lyon pourra vraiment avoir une vision 360 sur n'importe quel type de projet que les étudiants seront amenés à porter demain. C'est vraiment, on est projeté dans le milieu professionnel, projeté dans cette envie d'apprendre, de partager ensemble. Donc Loïc et Xavier parlaient de l'ECAM, la salle et de l'EM Lyon. Mais on apprend aussi de la richesse des profils, donc de mes collègues. On a la chance d'avoir un panel de profils assez large, de ceux qui ont des expériences professionnelles ou ceux qui en ont moins. Et le mélange des deux est assez intéressant. En termes de vie étudiant, on a beaucoup, deux fois plus de vie étudiante, j'ai envie de dire, à l'ECAM ou à l'EM. Donc là, ça peut être un énorme point positif. Xavier parlait de cohésion pendant l'International Seminar. Je pense que aussi la vie étudiante est assez importante pour former une cohésion et une véritable équipe entre nous. Cette complémentarité entre Xavier et Loïc est très intéressante pour nous étudiants et on la ressent tous les jours. C'est qu'il y a une très bonne ambiance dans ce master. D'accord, les étudiants, ils sont pour quelque chose, mais je pense aussi que les deux co-directeurs, ils sont pour beaucoup. Et je trouve qu'on arrive tellement à s'élever tous ensemble. On est vraiment en fait une équipe avec les co-directeurs. Il n'y a pas cette barrière académique entre nous. C'est une expérience de vie. C'est des choix, des convictions, on l'a dit. C'est une cohésion. C'est une ambiance de promotion. C'est effectivement des petites promotions. Il y a une trentaine de profils. On reste sur du familial, sur quelque chose où l'accompagnement vraiment individualisé est permis. C'est une chance. Et pour autant, je disais aussi tout à l'heure qu'on avait une certaine responsabilité. Aujourd'hui, il manque plus de 20 000 ingénieurs en France pour conduire la transition énergétique.